En ce moment c'est l'hiver et en hiver on peut faire plein de trucs marrants. On peut compter les flocons de neige. 1 milliard 840 millions 952 mille 345. 1 milliard 840 millions 952 mille 346. 1 milliard 840 millions 952 mille 347. Oh il est beau celui-là. On peut porter des pulls moches. On peut danser de manière ridicule sur de la musique pourrite. Et d'hab. On peut faire des photos Instagram nulles. Attends je rajoute de la neige. Attends je rajoute encore de la neige. Embrasse-moi maintenant sinon il faudra appeler les secours alpins. Mais surtout on peut aller sur internet. Dis Micheline, plutôt que de regarder des vidéos de ski tu préférerais pas en faire ? Et ça tombe bien, NordVPN adore la neige et l'hiver. Bah ouais, s'ils avaient préféré le sable et la mer ils se seraient appelés SudVPN. Enfin bon bref, pour l'hiver, NordVPN vous propose une réduction de 70% sur l'abonnement de 2 ans avec un mois gratuit, soit moins de 3 euros par mois. Et à ce prix-là, en utilisant leur application, vous pouvez connecter jusqu'à 6 appareils en simultané et faire croire à tout l'internet que vous vous trouvez n'importe où dans le monde. Comme ça, vous pourrez par exemple utiliser vos plateformes de VOD pour regarder des films pas encore sortis en France. Oui, 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 c'est fait à la main, c'est rouler à la main sous les aisselles. On a dit de nouveaux films, Kevin, pas les mêmes trucs qu'on nous ressort depuis plus de 20 ans. Vous pouvez même aller sur des sites étrangers pour voir des trucs gratuits alors qu'ils sont payants en France. Mais... Pour bénéficier de cette offre, rendez-vous sur nordvpn.com slash astrologique et ou utilisez le code astrologique satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Le lien est en description. Le 20 août 2014, alors que l'activité solaire est peu intense, un réseau de satellites spécialisés dans l'étude de l'ionosphère détecte une énorme quantité de plasma s'engouffrant dans la magnétosphère terrestre et provoquant d'intenses aurores boréales. Il faudra attendre 2021 pour que les chercheurs ayant observé le phénomène depuis l'université de Shandong en Chine ne publient leurs conclusions dans la revue Nature. Il s'agit du premier ouragan spatial jamais observé. Avant de parler d'ouragan spatial, parlons d'ouragan tout court. Pour qu'un vortex se forme, il faut qu'il y ait une pression d'un côté et un mouvement circulaire. Si vous videz une bouteille en la tenant goulot vers le bas et en imprimant une rotation à l'eau, un vortex se forme et se maintient tant que l'eau exerce une pression pour sortir sous l'effet de la gravité. Si vous avez, à l'inverse, une forte ascendance thermique comme sous un orage, l'air chaud exerce une pression pour monter cette fois. Avec le bon cisaillement de vent, une rotation peut s'amorcer et vous avez une tornade. A plus grande échelle, au-dessus des océans, vous avez de la même manière de l'air chaud et humide qui monte. A l'échelle de la planète, c'est l'effet de Coriolis qui va engager un début de rotation et le phénomène va s'auto-entretenir tant qu'il y aura de l'air chaud qui montera de l'océan. C'est notamment pour ça que les cyclones survivent jusqu'à rencontrer des terres ou de l'eau froide. Dans les deux cas, le mouvement d'air chaud et humide s'interrompt et le vortex se dissipe. Donc, force qui s'exerce d'un côté plus amorce de rotation égale tourbillon. Faites l'expérience de la bouteille, vous verrez, c'est plutôt cool. Retournons maintenant dans l'espace. Le phénomène des aurores polaires, vous en avez déjà tous entendu parler. Il se produit quand le Soleil expulse un nuage de particules chargées en direction de la Terre. Mais on parle de particules à haute énergie se baladant à des vitesses de plus de 2000 km par seconde. En arrivant dans notre voisinage, ces particules interagissent avec la magnétosphère terrestre. Des lignes du champ magnétique fusionnent et une partie des particules chargées se retrouvent piégées dedans et sont précipitées jusqu'au point d'origine de celui-ci, c'est-à-dire la Terre. Quand ces particules pénètrent l'atmosphère, elles rencontrent des molécules d'air. En les percutant, elles vont leur apporter de l'énergie. Ce trop plein d'énergie, les atomes vont s'en débarrasser en émettant un photon. L'air se met donc à briller et, comme chaque élément va émettre un photon de longueur d'onde différente, on peut se retrouver avec des aurores multicolores en fonction du type de gaz qui est ionisé et de la quantité d'énergie qu'il reçoit. Mais lors de ce genre d'événement, les décharges de particules sont aussi brèves qu'intenses. En entrant dans notre champ magnétique, les particules des vents solaires sont fortement influencées et se mettent à le suivre. Si elles ne sont pas au bon endroit, elles vont se mettre à tourner pour rejoindre une ligne de force qui leur convient mieux. On a donc déjà pu voir des aurores s'enroulant en spirale plus ou moins dessinées, mais il s'agit de phénomènes assez ponctuels et pas vraiment marqués en fait. Tout simplement parce que les vents solaires s'engouffrent avec une telle vitesse et une telle puissance dans notre champ magnétique, puis notre atmosphère, qu'ils vont trop vite et ont une inertie trop grande pour vraiment changer de trajectoire. Et c'est ce qui a le plus posé problème à l'équipe de météorologie spatiale qui s'est penchée sur le phénomène qui a eu lieu en août 2014. Ils ont fini par se rendre compte que c'est, au contraire, le calme qu'il y avait aussi bien du côté de la magnétosphère que des vents solaires qui a permis à un ouragan spatial de se former. Ce jour-là, les vents solaires étaient denses, mais pas spécialement rapides. Ils ont donc exercé une pression continue sur la magnétosphère, qui a mené à sa reconfiguration non pas brutale, mais progressive. Les lignes de champ, en se brisant, ont concentré les particules chargées plus lentement et plus régulièrement que d'habitude. Mais si elles se sont déplacées plus lentement vers notre atmosphère, elles étaient très nombreuses quand même. Juste moins rapides. Et en arrivant moins vite, elles ont eu plus le temps d'interagir à la fois entre elles et avec le champ magnétique terrestre. Champ magnétique qui tourne avec notre planète, je rappelle. Nous avons donc des particules solaires en grande quantité qui arrivent par le haut, et un mouvement de rotation. À ce stade-là, normalement, vous avez compris ce qui en découle. Les vents solaires se sont mis à tournoyer dès leur entrée dans la magnétosphère, formant un vortex de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres entre son sommet et sa base. Sauf qu'à ce moment-là, on est encore dans l'espace, donc, eh ben, il n'y a rien à voir, si ce n'est sur les instruments de mesure des satellites. Mais quand ces particules chargées arrivent dans les hautes couches de notre atmosphère, là, ça devient nettement plus rock'n'roll. Les vents solaires, qui ont eu des milliers de kilomètres pour s'organiser en vortex, impriment la marque de celui-ci dans l'atmosphère, via des aurores. Et, tel un cyclone, l'ouragan spatial du 20 août 2014 s'est présenté sous la forme d'une spirale à plusieurs bras, tournant dans le sens antihoraire, et centré sur le pôle nord magnétique. Il s'est tiré entre 110 et 860 kilomètres d'altitude, s'étalant sur plus de 1000 kilomètres, et tournoyant à la vitesse de 2 kilomètres par seconde. En son centre, comme dans la plupart des vortex, se trouvait une zone de calme, un œil, dans lequel prenaient place des aurores particulièrement puissantes, mais qui remontaient vers l'espace. En effet, si dans un ouragan, il pleut de l'eau, dans celui-ci, il pleuvait des électrons. Et ceux-ci se sont retrouvés largement excédentaires dans les basses couches de l'atmosphère, et sont repartis par le seul endroit où ils le pouvaient, c'est-à-dire l'œil de la tempête. J'aimerais vraiment vous dire qu'on en a des photos. Malheureusement, il faut se contenter des relevés qui ont été faits sur le moment. En effet, cet ouragan a eu lieu durant l'été boréal, c'est-à-dire quand le pôle nord est exposé au soleil. Il faisait jour, quoi. Cette tempête spatiale a duré près de 8 heures avant que le flux de particules provenant du soleil ne se tarisse. Et rappelez-vous, quand la pression s'estompe, le vortex se dissipe. Puisque ce genre de phénomène arrive dans des périodes de calme et non pas des périodes d'activité solaire intense, on est en droit de penser que cet ouragan n'est ni le premier ni le dernier. C'est juste le premier à avoir été identifié comme tel. Ça nous fait aussi dire que c'est le genre de phénomène qu'on est susceptible d'observer sur d'autres planètes. Alors, Mercure, c'est mort parce qu'elle n'a pas d'atmosphère ionisée. Vénus et Mars aussi parce que leur champ magnétique est trop ténu. Par contre, on peut commencer à discuter des intenses champs magnétiques des géantes gazeuses. Disons simplement que maintenant qu'on sait que ça existe, il ne reste plus qu'à guetter le prochain, que ce soit chez nous ou au pôle de Jupiter ou Saturne. Dans tous les cas, ça risque d'être cool. Cool à observer, oui, mais ça pose quand même quelques petits problèmes d'ordre technologique. Alors, qu'on se le dise, vous pouvez vous trouver juste en dessous d'une telle tempête, il ne vous arrivera rien de moche. Enfin, rien de moche provoqué par la tempête en tout cas, mais vous pourrez toujours vous faire charger par un caribou en rute ou bouffer par un ours blanc. Non, nous ici sur Terre, on risque trop rien de ce côté-là. L'atmosphère est bien trop épaisse. Par contre, un tel flot de particules pourrait avoir des conséquences sur ce qui se trouve en orbite. La première, c'est d'augmenter même un peu la traînée dans les hautes couches de l'atmosphère. Et un satellite qui passe dedans peut voir son altitude diminuer quelque peu. Mais un satellite, normalement, c'est capable de corriger son orbite. Ça fait chier pour le carburant consommé, mais jusqu'ici, ça va. Par contre, les débris spatiaux sont affectés aussi, et ce genre d'événement peut modifier la trajectoire de certains d'entre eux, les rendant plus difficiles à anticiper. Et c'est parce qu'on est capable d'anticiper leurs trajectoires qu'on peut les éviter. Et devoir recalculer la trajectoire de milliers d'entre eux en une seule fois pourrait nous empêcher d'anticiper des collisions avec des satellites. Mais pendant un ouragan spatial, des particules, non seulement il y en a beaucoup, mais en plus, elles sont chargées électriquement. Donc avant même les risques de collision avec des débris spatiaux déviés de leur trajectoire, les satellites risquent simplement d'être grillés, ou au moins mis en défaut pendant plusieurs heures. Et ne parlons pas des perturbations dans les communications radio qui sont réfléchies par les gaz ionisés. Et comme un radar, ça émet des ondes radio, ceux-ci peuvent se retrouver inopérants pendant toute la durée de la tempête. Mais on parle là de risque. Parce que dans les faits, à part des perturbations mineures qu'on rencontre assez régulièrement lors de la survenue d'Aurore-Boréale, l'ouragan du 20 août 2014 n'a causé aucun dégât. Et évidemment, rien n'indique qu'on ne verra pas à l'avenir un phénomène similaire, mais beaucoup plus intense. Mais disons qu'à l'heure actuelle et dans l'état de nos connaissances, les ouragans spatiaux sont plus une préoccupation qu'un réel danger. Par contre, qu'est-ce que c'est cool comme phénomène ? Alors, n'oubliez pas de lever les yeux au ciel et d'être astrono-geek. Alors voyure ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501